nous avons le plaisir de vous présenter cette émission de couple qui s'appelle « Married and still in love ». En français nous disons « Marie est toujours amoureux ». Mon nom c'est « Pris Kamoukouna », autrement dit « PM ». Aujourd'hui nous avons un couple pastoral, un couple wonderful that I would want you to see them with me. They are couple Tumma, Mamboui if I should call because they have wonderful twins. So I'll go to my couple and then I'm going to greet them. How are you doing today? Comment vous allez aujourd'hui? Merci de nous avoir honorés, d'avoir accepté notre invitation, de venir vous poser certaines questions sur le couple. Comme notre émission est intitulée « Married and still in love », c'est une émission qui sera basée beaucoup plus sur le couple. On veut que les gens puissent savoir que le mariage est une bénédiction. La plupart de fois maintenant la société nous montre une façade de mariage qui est vraiment triste, mais nous en tant que chrétien, on veut montrer au monde que le mariage est quelque chose d'éreux. Je veux juste demander comment est-ce que vous vous êtes rencontrées? On s'est rencontrées, on vivait dans un même quartier, mais on ne se connaissait pas. Parce que je travaillais, quand je partais le lundi, je revenais seulement samedi, et donc c'était seulement le week-end que j'étais à la maison. Une fois j'étais, quand j'ai commencé à prier, je suis sortie, je suis partie en retraite, une fois, pour trois jours. Et quand je suis revenue, Dieu, et c'était la première fois que j'ai eu ma vision, quand j'étais revenue, j'avais trouvé un visiteur à la maison, c'était le mari de ma soeur. Il était venu me visiter ici en Afro-de-Sud. Alors je l'ai accueilli chez moi, et le lendemain, je devrais le faire visiter à l'Otafrante. J'ai demandé à la petite avec qui j'étais à la maison, je lui ai demandé de l'amener à l'Otafrante parce que c'était un jour favorable pour moi de pouvoir aller travailler. Alors je suis partie, je suis partie au travail, pendant mon temps de repos, je suis partie me promener à l'Otafrante avec mon beau-frère. Et j'ai cherché mon caméramen, je ne le trouvais pas, j'ai essayé de l'appeler, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré une de mes copines, je lui ai demandé si je pouvais avoir un photographe, parce qu'on avait besoin des souvenirs de l'Otafrante pendant ce temps de visite. On est parti appeler le photographe, et c'était papa. Il est venu, on ne se connaissait pas. On s'est saluées, déjà j'ai senti mon cœur faire beau. J'ai dit, ouh, qu'il est beau, wow, j'ai dit, ok, je me suis réservée. J'ai fait semblant, vous voyez les jeunes filles, j'ai fait semblant et j'ai demandé à mon beau-frère, ok, qu'on nous prenne des photos, on nous a pris des photos, il nous a pris. Et lui aussi était comme, ce n'était pas fini, ça ne doit pas finir, je dois vous prendre, je dois vous prendre. J'ai dit, oh, c'est fini. Je pense qu'il était déjà amoureux. Je ne sais pas. Après, on s'est dit avec papa, ok, ok, comment est-ce qu'on aura des photos, parce que vous avez pris des photos. Elle sait combien, elle a dit, non, quand je viendrai déposer les photos, vous allez me donner l'argent. J'ai dit, oh, c'est combien d'abord. Elle a donné le montant de photos, après elle a dit, ok, je vais passer, je dis, ok, je vais passer ici au travail pour reprendre les photos. Non, 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 donnez-moi seulement l'adresse, je viendrai donner. Je dis, ok, vous avez une deuxième area aussi. Alors, il ne m'a pas dit qu'il habitait aussi dans le même endroit. Le samedi, je suis revenue à la maison, on était avec mon beau-frère, il est passé à la maison, il nous a donné le photo, il a dit, ok, je vais prendre les autres. J'ai dit, ok, ça va, je dis, ok, on s'est donc, je les verrai. Ok, ok, il a pris des photos, il est parti, il est revenu avant que mon beau-frère ne reparte, parce que mon beau-frère était venu seulement pour une semaine. Et il a remis des photos, après on a dit au revoir à mon beau-frère et ils se sont échangés des numéros. C'était devenu comme une ancienne connaissance. Après, je suis partie au travail, je demandais le congé. On m'a dit, non, 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 toi tu prends toujours le congé en décembre, qu'est-ce qui se passe ? Et en février, qu'est-ce qui se passe en décembre, tu veux prendre le congé ? Non, j'ai besoin d'un congé. Ils ont dit, ok, d'accord, on m'a donné le congé au travail, je suis revenue à la maison, maintenant j'ai dormi seulement à la maison, je dis, je vais d'abord récupérer. Et lui aussi allait trouver la chance de passer. Quand il vient à la maison, il m'est trouvé avec des visiteurs, tu vois, les gens des alentours, quand ils savent que maintenant là tu es off, ils viennent, ils disent bonjour. Et lui aussi venait maintenant, il s'asseyait, jusqu'à tard, je dis, oh, j'ai dit, ok, il est venu aujourd'hui, je l'ai raccompagné, il vient encore demain, après le travail, je l'ai raccompagné tard. Je dis, oh, maintenant je sors tard. Après je lui ai dit, ok, vous venez, c'est quoi la raison de votre visite, parce que moi je ne reçois pas les gens tard chez moi, je voulais seulement entendre qu'ils me disent, ils me disent aussi, chaque nuit quand je me couche, je dis, si, mais je vais dire oui, sans raisonner. Sans raisonner, parce que j'avais senti la joie en moi et la paix et l'assurance. Et comme moi, le congé était pour trois semaines, je me suis retrouvée que toutes les trois semaines, c'était consommé avec ses visites. Maintenant, je lui ai dit, ok, il vient, il ne me dit rien, je lui ai dit, ok, moi je dois aller à la prière. Il m'a dit, ok, allons à la prière. Je dis, oh, c'est monsieur. Ok, alors, on est parti à la prière. Il vient, il dit, je vais te visiter. Je dis, ok, moi je suis en retraite, en prière. Il dit, oh, comment si j'entre dans ma prière ? Je lui ai dit, ah, ah, je lui ai dit, c'est monsieur, il veut quoi ? Il va venir, on ouvre la prière ensemble. Après, je lui ai dit, ah, ne viens plus tard chez moi, je ne sais pas pourquoi tu viens. Après, il m'a dit, oh, au cœur, il m'a proposé, je m'ai été mariée. J'étais comme oui, directement, j'ai dit oui. Vous avez dit oui ? Tu es sérieux ? Il a dit oui. Il a dit, ok, d'accord, on va voir comment ça va marcher. Pour moi, je ne prenais pas ça comme une blague, parce que j'avais une conviction. J'étais dans la joie à chaque fois que je le voyais. Et quand il partait, je me disais, ah, pourquoi il ne m'a rien dit ? J'attendais impatiemment. C'était comme ça, c'est une vérité, c'est ma vie. Et papa, c'était comment de votre côté ? Ah, ben, elle a presque tout dit. Moi, je me suis toujours dit, je suis toujours son photographe. Je sais prendre des photos plus que tout le monde. Et qu'est-ce que vous avez poussé de toujours commencer à l'avoir à tout moment ? Vous savez, quand vous trouvez quelque chose de bien, que vous avez tant entendu, et que vous avez toujours voulu, vous savez que ça, c'est ce que je veux. Et dans mes principes, je me suis toujours dit, si je dois trouver une femme, je dois savoir où est-ce que la personne reste. Alors, on ne peut pas, comme les jeunes d'aujourd'hui, en fond, je trouve quelqu'un en cours de rue, je dis directement que je t'aime. On ne sait même pas si c'est je t'aime ou si c'est un coup de foudre que les gens ont. Alors, moi, oui, certes, que le premier jour, quand je le vis, je me suis dit, ça vraiment. Une chose, je dois vous dire, c'était même pas que non, parce qu'elle était bien habillée, parce que j'étais habillée. Elle revenait tout droit du travail, être en jean, juste un cage, un cinglé, c'était un cinglé noir. Un cinglé noir, un cinglé noir, je sais très bien, un cinglé noir, un pantalon, un crutch, un crutch qui était un tout plus blanc comme ça. Il n'avait pas de socks, pantalon, pour fall down. Non, je me rappelle un peu de toute la scène, et moi, j'avais seulement mon uniforme de travail. Je crois que c'était presque tard, c'était presque les après-midi, je me rappelle, je devais prendre un break. Et je me suis dit, ah, j'aime la fille, mais c'est comme si c'est long, parce qu'il y avait trop d'encadrements. Il y avait des personnes là, d'entre les défis, tiens ceci, à tout moment, mettre dans la main, j'ai dit, ah, échec. Mais je me suis dit, non, je vais d'abord percer. Il ne faut pas dire, c'est mal échec, si tu n'as pas encore tenté. Je dis, je vais la voir. Et quand je suis allé, après, pour les ramènes de photos, je me suis dit, j'ai demandé, c'était qui ? Non, si c'est mon beau-frère, j'ai dit, oh, ya, Seigneur, Perseverance, elle est libre. C'était un peu zageable. La Perseverance, ça payait sur moi. Je devais te prendre une deuxième photo. La deuxième photo, elle ne connaît pas la raison. Tu sais la raison de la deuxième photo, tu ne sais pas où. La deuxième photo, je voulais prendre un bon gros plan, seul. Je vais toujours, je vais toujours, je vais toujours, je vais toujours, je vais toujours ça. J'ai l'impression dans mes archives. Je la rappelle toujours, tu sais, tu connais la photo ici quand j'étais pour. Le mariage, ce n'est pas juste quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose pour la vie. Comme on dit en anglais, c'est une journey. Une journey that you know, there is no end. You don't know where it's going to end, until God says so. So when you know you're going to journey, someone in the car, je vais donner un exemple. Je quitte ici pour aller dans une journey. I'm not going to know where I'm going. I'm going to the journey. So where my staff will start going? Tu dois te préparer mentalement, tu dois te préparer physiquement, tu dois te préparer émotionnellement. Tu sais que non, en cours de route, tu peux te retrouver avec des ambiscades, il y aura des pluies, il y aura de ceci et de ceci et de ceci. As long as you are prepared on the journey. So on a not journey that you take it, you have to be short on the journey that you are taking. Alors je vais te préparer pour l'ingénieur, on a aussi quand on a bouqueté, dans le fond, là, je vais aller de temps en temps, juste voir d'abord l'environnement, de là où elle reste. Parce que, personnellement, on est dans des pays où quand la femme loue la maison, ah, tu dois bien, 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 tu dois te mettre chaud. There is a lot of question marks. Alors, je devais voir, et j'ai senti que là, c'est une personne qui prie, d'abord ça c'est déjà une note, comme moi si j'ai pris, je sais, je sais déjà c'est une note marquée. Et je vois les gens à la maison, sûrement qu'elle ne restait pas, s'il y avait des garçons qui louaient là-bas, mais tu regardes, le garçon ici c'est qui, et tu vois, non, tout le monde qui vient, ah, des, 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 donc, on appelle des, c'est juste une grande soeur, c'est née, donc des, no one day. Alors, c'est un peu ça, et je continuais, je continuais, quand maintenant je venais, je venais, je voyais que non, non, ça va. Donc c'était une manière de dire, j'étais en train de cultiver. Comme il y avait trop de questions, mais qu'est-ce que tu viens de faire, j'ai dit, non, moi j'aimerais tes maris. C'était comme des aventures, vous voyez, quand les gens disent comme ça, les gens disent, à ventiler. Mais moi, je dis, moi je vais tes maris aussi, dis, ah, moi si, si, si tu viens, c'est moi pour des visites, non, moi, le mariage, oui. Je dis, d'accord, on va dans les gens, il y avait la sériosité, il y avait la sériosité, je n'ai pas le temps de, n'il d'enche, de baguette, non, ça, 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 ça. Donc, il y avait juste, straight, straight, ça, c'est ce que je vais faire. Voilà, comme on dit, le fond, les adages que les gens disent, ce qui se conçoit bien s'annonce, clairement, les mots pour les livres viennent aisement. Donc, moi, je me suis dit, le mot pour moi, c'est aisement, donc, je vais te marier, ça, c'est tout à dire. Donc, voilà, quand Elad dit oui, alors, il se me dit, mais, ne vous en prie, je suis en train de demander beaucoup de choses, je dois faire ça. On va obtenir sur ça. Mais c'est comme ça que nous avons rencontré, jusqu'à ce moment. Comment avez-vous vu que c'était elle la femme que vous devriez épouser ? Et comment avez-vous le fait ? Parce que je suis sûre que vous avez rencontré beaucoup de différentes personnes dans votre vie. Vous avez aussi observé beaucoup de différentes personnes. Vous avez aussi observé beaucoup de bonnes personnes. Mais comment êtes-vous sûre que c'est exactement la personne que je veux être avec ? Normalement, depuis ma jeunesse, quand je grandissais, j'avais le mariage. Je ne savais pas comment demander ça à Dieu. Et moi, je ne savais pas que le mariage, je suis un peu prié pour ça. Voilà. Donc, on avait de confiance. Quand on se regarde, on se dit, je suis jolie. Oui. On peut m'aimer. On peut me marier. Pourtant, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est une grâce. Oui, ça, c'est vrai. Dieu a tout fait pour que je comprenne que c'était une grâce pour me donner cet homme. Je ne priais pas pour un pasteur avant. Je ne pouvais pas me voir une maman pasteur, comme elle dit. Mais marier un serviteur, je ne voyais pas ça. Je voyais des gens qui vont stabiliser ma vie matériellement. C'est ce que moi, je voyais. Donc, j'étais... Quand je grandissais moi-même, je me disais, Attela, je dois me marier. Je dois faire de ceci. Donc, j'avais tout un plan. Mais j'étais déçue parce que Dieu ne me voyait pas là-bas. Dieu me voyait là où je suis aujourd'hui. Et je ne regrette pas d'avoir cette vie. Les gens peuvent dire, on n'a pas de ceci. On n'a pas de ceci parce que l'homme est de ceci. Parce qu'on a déjà critiqué, on a déjà entendu. Mais moi, je suis à l'aise dans ce que je suis. Quand j'ai appris comment prier, comment demander, La Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Une fois, j'avais beaucoup pleuré. J'ai dit à Dieu, quand est-ce qu'un serviteur de Dieu viendra vers moi pour me marier? J'avais dit ça dans ma prière. C'est ainsi que Dieu avait libéré. Ah voilà, tu es arrivé là où moi je t'attendais. Et je vous dis vrai, ça n'avait pas pris de moi pour que Dieu réponde à cette prière. Je revenais d'une retraite. J'avais vu la vision moi-même. Dieu m'avait décrit l'homme. Et quand il était venu, moi j'étais dans la joie avant qu'il me propose. Il ne venait pas habillé en veste, chaussures. Il venait en bas bouche et une qui l'autre, je ne savais même pas qu'il était serviteur. C'est le jour où il avait sorti la parole que je veux t'épouser. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles. Si elle est vraiment sérieuse, elle avait des ambitions. Un homme qui se présente dans l'état où il était venu. Peut-être, comme moi j'avais dit oui. Une autre fille aussi pouvait dire oui, mais beaucoup. On pouvait dire, toi tu es prêt pour le mariage. Il voit déjà la poche. Mais moi j'étais arrivée à un point où la poche ne m'intéressait plus. Ce que moi je voulais, c'était le mariage. C'est pourquoi vous l'avez entendu dire qu'elle avait beaucoup de questions. Puisque j'étais comme, oui c'est vrai, c'est vrai. J'étais à un point où même de lui dire, allons d'abord qu'on teste le HIV. Est-ce que tu es bien? Donc j'étais comme, j'étais dans un point où j'avais peur d'accepter n'importe qui. Tu vois? Donc j'étais déterminée dans ce que je voulais. Moi j'étais convaincue. Donc vous n'avez pas regardé l'apparence. Je ne l'avais pas jugée. Oui. Quand je l'avais vue, moi j'avais dit dans cet homme, je vois tout ce que je veux. Wow. Parce que en le parlant, je voyais la sagesse. Je voyais la maturité en lui. Je lui avais donné des voitures. Je lui avais donné des buildings, des maisons. Mais il n'en avait pas. Mais moi j'avais vu ça. J'ai dit avec cet homme, j'aurais la fierté de le présenter chez nous. Donc, je n'avais pas regardé le matériel. Je n'avais pas regardé l'état dans lequel il s'était présenté. Et papa, comment est-ce que vous avez? Vous voyez, j'ai toujours dit aux jeunes, si vous ne savez pas trouver votre futur compagnon dans 5 jours. Donc vous n'avez pas trouvé personne. Comment ça dans 5 jours? Oui. Donc, il y a de ces choses quand nous prions. D'abord, j'aimerais souligner une chose. Parce que beaucoup de gens disent, moi j'entre en prière parce que je veux que Dieu me montre la femme comme il l'a fait. Et les signes que nous demandent à Dieu, deux fois quand ça vient, ça n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais ça, des choses en soi qui dit que ça, réellement, c'est ce que Dieu me donne. Donc, c'est ça. Alors, il y avait des choses que moi, j'ai prié parce qu'après avoir passé la vie dans tout ce que l'on a passé, dans tout ce que l'on a vécu, je me suis dit, bon, j'aimerais, quand j'ai dit dans tout ce qu'on a vécu, ce n'est pas que j'avais une vie de désordre. Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais allé là-bas. Mais voir que nous, on est celle, on est arrivé maintenant dans le moment où on dit, voilà, maintenant, je vais vraiment m'asseoir. Quand j'ai dit m'asseoir, c'est quitter cette étape-là d'être jeune où tu reviens du travail, tu fais des choses. Maintenant, tu as besoin de t'asseoir, tu as besoin maintenant de faire une famille, tu as besoin de faire, d'avoir une jeune, une jeune ou une femme. Parce que beaucoup de gens, ils s'engagent, mais pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens qui se séparent, beaucoup de jeunes, ils étaient mariés après, ils se disent, moi, ça, c'est une erreur que j'avais commise. On dit, l'erreur, c'est juste parce qu'on n'était pas préparé d'abord à s'engager dans ce qu'on est en train de faire. Mais quand on est bien préparé, il n'y a pas d'erreur. C'est comme quelqu'un qui veut faire l'examen. Quand tu te prépares bien, tu vas te dire les réponses que je donne, je suis précis dans ces réponses. Il n'y a pas d'erreur en soi. Alors moi, je m'étais dit, j'ai pris, je ne vais pas commettre l'erreur. Quand je m'engage, c'est toute la vie, c'est comme ça. Et j'avais prié, j'avais demandé des signes à l'éternel. Je n'avais pas demandé à quelqu'un d'une personne extraordinaire. Je n'avais pas demandé à une personne qui brise ce comment. Mais j'avais demandé de point à Dieu que j'aimerais avoir une femme qui est là. La femme comme le dit la Bible. Celle qui sait soutenir. Celle qui sait être là. Celle qui sait supporter. Celle qui peut t'accompagner dans l'éternel. Parce qu'on est, c'est arbitre de Dieu, on est en fin de Dieu. Même pas, c'est arbitre même pas en fin de Dieu. Mais quand on est un homme, on sait qu'il y a tant de charges qu'on a en soi. Et si tu ne trouves pas la bonne personne pour t'accompagner, tu vas chuter. C'est pourquoi nous voyons beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils se sont perdus dans la vie. C'est parce qu'ils n'ont pas eu de personnes qui devaient les soutenir comme il faut. Et c'est ça, c'est par rapport à mes prières, par rapport à mes demandes. Et quand je venais, c'est comme je dis, dans les cinq jours, j'avais déjà trouvé tout ce que je voulais. Et j'aimerais vous dire une chose, ça nous a pris le temps de fiançailles. Ça nous a pris le temps de fiançailles. Et ça fait que vous êtes fiancée pendant combien de temps ? Pendant trois mois. Trois mois seulement ? Trois mois seulement ? Trois mois seulement. Ensemble pour dix ans. Waouh ! Je suis sûre que c'était vraiment un grand risque à prendre. Parce que dans trois mois, je ne suis pas... On s'est rencontré au mois de décembre. On s'est rencontré au mois de novembre, je crois. Décembre ? Au mois de décembre. Début décembre. Et au mois de... Fin mars. Fin mars. Oui, parce que... Sans juste, on a... Know about your big day. Votre... Le plus beau jour de votre vie. Je suis sûre que nous tous nous rêvons de ce jour-là. Quels étaient les challenges, le problème, les difficultés que vous avez rencontrées ? To us that dream of being together ? Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a d'abord, il y a toujours des challenges. À moins qu'on n'est pas des dieux, on est des diables et les diables nous entendent facilement. Mais quand on est des dieux, il y a toujours des challenges par rapport. Parce que d'abord, un, le mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose de Dieu. Et vous devez savoir que les diables ne pourraient jamais vouloir que cela se passe. Certains challenges avant la République que nous avons connu, d'abord, c'était un problème d'abord de famille. Quand vous vous informez des familles, voilà, ils n'ont jamais... vous n'avez jamais parlé de vous. Ou avoir une femme, ou avoir un homme que vous avez trouvé. Soudainement, vous voulez dire, voilà, je veux me marier. Alors, c'est d'abord là qu'on a commencé. Et vous voyez des familles, c'était comme, non, ils sont doux. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on veut savoir l'origine, on veut savoir la famille et comment on veut savoir ceci. Mais une chose que moi, j'avais dit, par exemple, de mon côté, je les avais dit, je suis convaincu de ce que je suis en train de faire et je l'ai fait. L'autre challenge que vous rencontrez, ce sont des réjections des gens. Ils ne veulent pas être là, ils ne veulent pas vous soutenir. Et encore, il y a des finances. Et ou encore, vous trouvez que non, il y a le climat qui change. Donc, il y a tant de challenges. Mais, comme la Bible, elle dit, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et voilà, nous avons vaincu aujourd'hui. C'est vraiment touchant. Je crois vraiment au mariage. Je sais que c'est un beau parcours. How did you take this journey of marriage? Vous voyez, si d'abord, le diable voulait que tu ne sois pas mariée. Tu entres dans le mariage, tu vas entrer avec le même combat. Il va changer de stratégie. Donc, on a vécu beaucoup de combats. Beaucoup, beaucoup de combats. Chaque fois, donc moi et mon mari, on ne sait jamais discuter. Avoir un problème personnel, on commence. Ça vient. Vous comprenez. Ça vient de dehors à de la maison. S'asseoir comme ça, moi et mon mari, on a des problèmes jamais. Parce que son nom, c'est, je peux dire, il pisse. Wow. Son nom, c'est la paix. Et je trouve que moi, d'abord, c'est moi qui suis entrée avec beaucoup de combats. Si on te veut que tu sois célibaté, même dans le mariage, on va te suivre. Aujourd'hui, si on te donne cette maladie, demain, on t'apporte ces problèmes. Demain, on vient avec des Céciles. Des alentours même qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. C'est pourquoi, vous voyez, la Bible refuse la mauvaise compagnie. J'ai commencé à choisir qui je vais me connecter avec. Dès que je me rencontre avec quelqu'un, ça tique. Je trouve que, non, là, je vais m'attacher. Même si la personne ne se fait pas voir, je vais appeler. Parce que je sais que dans celui-ci, il y a une grâce. Je sais que ça va aider dans ma famille. Je connais mes combats, je connais mes problèmes. Si je m'attachais à cette personne ici, ça va aider mon mariage. Ça va soutenir mon mariage. Beaucoup de choses, il y a un serviteur Papa Baron qui connaît. Beaucoup de choses, vous voyez. Il ne sait même pas pourquoi est-ce que je suis attachée à lui. Il ne sait pas. Si on n'était pas chrétien, on ne devait pas être ensemble. J'avais un combat. Donc rester, demeurer à côté de cet homme de Dieu. Beaucoup sont tombés. Mais rencontrer avec des hommes de Dieu sérieux. J'ai cité le nom, Papa Baron. Beaucoup de combats sont tombés. Parfois, je lui dis toujours, Papa, la prière que nous faisons, que Dieu vous bénisse. Parce que beaucoup de combats sont tombés. Même si je n'entre pas dans la profondeur en lui parlant. Il ne sait pas. Je sais. Moi, je sais d'où je viens. Je connais mon parcours. Donc, s'il n'était pas chrétien, s'il n'était pas un serviteur de Dieu, ces mariages n'avaient pas avancé. Et je rends toujours grâce à Dieu. Chaque jour, même si je n'ouvre pas ma bouche pour le dire, ça revient dans mon coeur. J'ai dit, merci Seigneur. Vous voyez ce monde ici. On ne devra pas te voir sourire. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup vont t'apprécier. Prisca tu es de ceci, tu es de cela. Mais tu ne connais pas le coeur. Nous sommes au plateau, on ne peut pas dire tout. Mais je glorifie seulement Dieu. Si je tiens jusqu'aujourd'hui, j'ai dit bison. Nous avons connu beaucoup de combats. On devrait se séparer. Pas que ça vienne de nous deux. De l'extérieur. On nous apporte. Alors quand on est arrivé à comprendre ça. On s'était assis un jour. On a compris. On a coupé certaines relations. Parce que chaque fois, tu sortiras la mauvaise. Tu sortiras la mauvaise. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Que tu fasses du bien ou pas, il ne t'aime pas. Il va toujours te créer des problèmes. Tu vois cette compagnie-là. Coupe-la pour mieux avancer. Alors nous sommes donnés une discipline. C'est ainsi qu'on a pu arriver à où nous sommes. Mais papa, comment est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a rien. 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 Dans tous les challenges qu'on est en train de faire face, vous devez d'abord chercher Dieu dans ça et insérer Dieu aussi en ça. Parce que la grandeur de combat que nous vengés toujours dit aux gens, plus qu'on grandit, plus qu'on voit notre ombre s'allonger aussi. L'ombre de... Quand tu as un mètre, tu ne peux pas voir l'ombre de deux mètres. Quand on est dans le mariage, plus on avance, plus on commence à voir certaines histoires, et plus qu'on comprend aussi certaines choses. Et certains challenges viennent aussi par rapport à ce qu'on est en train de voir, et par rapport à la visitation de Dieu, par rapport à ce que Dieu a mis en vous. Parce que si on est là, Dieu, le diable connaît qu'à travers nous, beaucoup peuvent être sauvés. Alors il fera de tout son mieux pour détruire ce qui peut sauver les autres. Et en comprenant cela, on s'est maintenant orienté, orienté tout ce que nous sommes en train de faire. Notre façon de parler, notre façon de se conduire, notre façon d'agir, notre façon... Même s'il y a un problème, sûrement que dans tout le couple, il y a toujours de petites disputes qui peuvent arriver. De petites histoires entre vous, qui est éphémère, qui ne vaut rien. Mais ceux qui viennent de dehors, vous voyez ça, plus d'impact et vouloir même vous détruire. Mais si vous n'avez pas Dieu, et vous ne savez pas comprendre l'œuvre de l'ennemi, vous allez tomber. Et c'est ce qu'on a compris, et dans tout ce qui vient, on utilise les fruits de l'esprit, on utilise l'esprit de Dieu. Comme la Bible le dit, quand le mal abonne, l'esprit de Dieu suravante. Quand on utilise l'esprit de Dieu, on surabonne le mal, on écrase le mal et on avance. C'est pourquoi on a dit ça. C'est très profond, c'est vraiment profond. Et je veux savoir comment est-ce que le mariage vous a changé ? Je suis sûre que quand on n'est pas marié, on est différent, on a un certain comportement. Mais dans le fait de vivre avec quelqu'un, comment est-ce que ça vous a changé ? Vous voyez, quand on marche, quand on est seul, on peut aller vite, on peut aller non. Mais quand on a quelqu'un à côté de lui, on amène à nos pas, on doit être conforme à la personne qui est au-près de lui. Si la personne est là, vous devenez là. Si la personne est rapide, vous devez marcher rapidement. Et le mariage doit toujours changer. Il y a toujours le changement qui doit intégrer quand on est marié. Quand on est marié, on change sa façon d'être, on change sa façon de voir des choses, on change sa façon de penser, on change sa façon de parler. On commence à s'y porter certaines histoires qu'on ne veut pas s'y porter quand on est seul. On commence à accepter des choses qu'on ne veut pas accepter quand on est seul. Donc le mariage en soi change beaucoup. Et ce que j'aimerais dire à tous ceux qui sont mariés, à tous ceux qui veulent se marier, ils doivent accepter d'abord ce changement. Quand quelqu'un veut se marier, il ne veut pas accepter le changement, donc il n'est pas prêt pour le mariage, il doit stopper. Donc quand on accepte le mariage, c'est qu'on accepte un changement en soi. Ça peut être d'une manière physique ou d'une manière spirituelle. Parce que si je me marie avec la personne qui prie, je dois abider moi-même de la personne. Parce que si la personne prie, je dois prêter. Donc je ne peux pas dire, regarde, moi, ces choses de prie, je n'aime pas. Donc je dois abider, je dois m'accommoder moi-même. Donc c'est comme ça. Donc les mariages nous ont changé dans beaucoup, dans beaucoup de choses. Notre façon de voir des choses, c'est ça, comme on a toujours quand on s'est marié, on crée, on a une certaine maturité. Et la vision des jambes d'or peut-être change par rapport à ces quantités fois. Quand tu étais seule, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta décision à prendre, c'est différent. Voilà. Et maman, vous avez quelque chose à ajouter? Viens. Viens. Viens pour pas à tout ça. Non, je vais ajouter un peu. Comme il a dit, je vais aussi ajouter. Je vais dire que le mariage m'a changé parce que je l'ai désigné d'abord et ça m'a appris à patienter, à le supporter. Il n'est pas parfait parce que le pasteur, il a aussi ses faiblesses. Alors, j'ai appris à l'écouter. C'est intéressant. Mon papa a dit, vous avez accepté les changements. Oui. Que le mariage amène. Oui. Je suis d'abord mis à ma place comme femme. Quels sont mes devoirs? Que je ne prenne pas mes devoirs et lui attribuer ça. D'abord que je sache, j'ai sous quoi, j'ai sous qui dans le mariage? Qu'est-ce qui est mon rôle dans le mariage? Donc, si on comprend d'abord ça, je pense que ça serait facile. Vous avez des beaux enfants. Je vais continuer à répéter qu'ils ont des beaux enfants. Je veux juste savoir, comment est-ce qu'il faut être un parent pour la première fois? Quand vous avez vos premiers jumeaux, ça va affecter votre vie de couple bien? Comment est-ce que c'était? C'était un grand challenge. Comme ça. Il y a, non, vous avez, bon, ces changements-là, vous étiez sœur, après, à un moment donné, vous êtes mariés, et après, à un moment donné, vous êtes bénis avec les enfants, ça change tout. Donc, le rôle change, vos histoires tout autour de vous change, votre façon d'agir, vos fonctions d'aide, ça change comme ça. Ça a toujours impacte dans la vie, parce que vous voyez, quand vous revenez de travail, vous voulez certaines attentions, et vous n'en avez pas, parce que les enfants sont là, ou elle aussi, elle devait se sentir à l'aise dans un point ou un autre. Maintenant, elle ne peut plus, parce qu'il y a des enfants qui sont là, il y a toujours ces histoires-là qui arrivent, mais vous devez savoir maintenant, ok, ils ne viennent pas eux-mêmes. Parce que nous, 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 nous avons accepté, nous, nous avons accepté, nous, nous avons accepté à venir. Donc, nous n'avons pas à dire que nous vivons avec la troisième personne, nous vivons avec la troisième personne, nous vivons avec la personne dans le ciel. Donc, on doit maintenant s'accommoder, nous et les autres, les enfants qui sont venus. C'est une belle chose, c'est une belle chose, c'est une belle chose, c'est une bénédiction de la part de l'éternel. Ça a affecté, ça a affecté, pas d'une manière seulement négative, mais d'une manière positive aussi. Tout ce qu'on fait maintenant, on sait que les enfants sont là, on doit le faire bien pour que cela n'affecte pas les enfants. Sinon, on aura les enfants dans la vie comme on le voit partout. Parce que si on ne sait pas bien faire les choses, ça affecte les enfants, et les enfants, c'est pourquoi les enfants sont dans la vie. Et comme papa pour le disait, bien avant, on a des maïbrous dans la vie, c'est à cause de certaines histoires. Parce qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on doit faire quand on a amené les enfants. On sait quoi parler, on sait quoi dire, parce que les enfants sont là. Tout ce qu'on dit, on a savoir, les enfants sont là, que ça ne puisse pas affecter les enfants, que ça ne puisse pas changer la vie des enfants. Parce que demain, ils vont nous refléter, et hors, ils nous reflètent. C'est un peu ça. Donc ça a beaucoup appris, ça a changé encore plus notre façon de parler, notre façon d'agir. Certaines histoires, vous voyez, au début, il y avait de ces histoires. Tu sais qu'à tout moment, tu te dis, maman, je vais te mettre au dos. Maintenant, tu ne sais plus mettre maman au dos seulement comme ça. Des fois, ils auront un peu des risques. Parce qu'à tout moment, quand tu essaies de faire, il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, nous avons toujours ça. C'est un effectif, bien sûr, de notre vie, mais dans une bonne façon. Donc, on va demander à maman, on va demander à 1 à 10, si on ne peut pas monter de 1 à 10, combien pense-tu que tu sais papa ? Si il faut choisir un chiffre, Quelle est la couleur ? Je n'ai jamais la couleur préférée de papa, c'est bleu. Et sans sport, papa c'est un judoka. C'est vrai ? C'est vrai ? Quand je l'avais rencontré pour la première fois, la première promesse qu'il m'avait fait, Nankobundelaïo, waouh ! Je ne vais pas te faire pour toi. J'ai marché comme ça. Vous voyez, j'ai marché seule, je marche avec lui, après il dit, Nankobundelaïo. J'étais prête même à aller pour vouloir quelqu'un. Je sais que je marche avec un judoka, mais je ne comprenais pas, c'était spirituel quand il me parlait. Waouh ! Il me disait qu'il allait combattre pour moi spirituellement. Mais moi, j'avais pris sa physique. Franchement, j'étais devenue fière. Vous voyez la vie de la fin de suite, parfois vous partagez avec des gens, Il y a seulement une dispute là. J'ai dit, oh comment ? Papa, on m'a fait taquiner, on a dit de cesser. J'entends qu'il puisse réagir. Il est là, calame. Comme un agneau. Mais j'ai dit, ah, c'est ton, il est menteur. J'ai souffré avec ça, je te dis la vérité. C'était un problème parce que, Nankobundelaïo, Je suis parti. Le rapport. Papa, tu vois, et après on a fait de ceci, et de cela. Et c'est sa façon. N'attend pas qu'il va monter, qu'il soit dans la joie. Il est toujours dans le même état. Qu'il soit en colère, dans le même état. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent comme ça. Lui, on peut venir le pointer des doigts comme ça. Il ne répond pas, il n'agit pas. Moi, je peux me fâcher. Je peux m'exploder. Pourquoi est-ce que tu fais ça à mon mari ? Mais lui, il dit seulement, maman, laissez-le-moi lui. Je ne comprenais pas. Pour que je puisse me joindre à sa foi, c'était difficile. Ce n'était pas facile. Je devrais d'abord prendre le temps de le connaître. Pourquoi il agit comme ça ? Quand il avait dit qu'il allait me défendre, C'était comparativement à quoi ? Je ne savais pas que c'était spirituel. C'était spirituellement. Quand je l'ai compris, j'ai dit, ah, il a fait que je puisse vraiment avoir une confiance ferme. Vis-à-vis de lui. Et maintenant, nous apprenons beaucoup de ce que le pasteur font. Mais je sais que mon mari ne fait pas partir. Même quand il est en service avec une jeune fille, je n'ai pas peur. Parce que je le connais mieux. C'est quelqu'un de calme d'abord. Je ne le comprenais pas avant. Comme je vous l'ai dit, je ne le comprenais pas. Mais maintenant, en tout cas, j'ai fait une forme de le joindre dans sa foi. Et je le comprenais. Ça m'a d'abord aussi aidé spirituellement. Parce qu'il traite tout dans le calme. Oui. Il n'aime pas de brutalité. Dans la brutalité, vous allez le perdre. Et vous ne saurez pas gagner le meilleur de lui. C'est tout ce que je peux dire. Et si vous voulez que papa puisse bien manger. What is his favorite food? Vous dites, non, 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 j'en veux. Papa doit bien manger. Il aime le foufou, le peau doux. Le reste des condiments, ça dépend aussi. Il peut mélanger le poisson. Il peut mélanger le poulet. Il peut mélanger... Il aime bien le foufou et le peau doux. Et papa, on est scale to one to ten. How well do you know mama? How well do you know your spouse? If you have to give us a number. One to ten. If I have to give the number, I have to put zero, 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 zero after those tens. Comment votre maman vous connaît onze? C'est un big deal. Moi, j'ai la mettre beaucoup de zéros. J'ai la mettre beaucoup de zéros parce que je la connais bien. Vous voyez, quand le reste avec quelqu'un, comme j'avais dit avant, on entre dans la personne, on comprend bien la personne. On est in and out. On connaît là où la personne s'efforce, là où la personne ne s'efforce pas. Qu'est-ce que la personne veut? Comment la fragilité de la personne est de son part de la personne. Je la connais très bien. Je la connais bien, pas par moi, mais à l'aide aussi des cinq esprits, à l'aide aussi de Dieu. Dieu a fait que je puisse bien la comprendre. Je la connais très bien, je la connais très bien. Et quelle couleur préférée de moi? Oh, celle-ci a beaucoup de couleurs. Oh, c'est vrai. Elle aime bien de bright colors. C'est comme white. Elle aime bien de bright colors. Elle aime de bright colors. C'est pourquoi même ma façon de m'habiller, c'est que c'est que c'est qu'elle aime de bright colors. Elle n'aime pas vos mains et les couleurs sombres. Elle aime bien de bright colors, parce qu'elle pense que c'est bright tout le temps. parce qu'elle est aussi brillante. Elle est brillante, la vie est brillante, tout sur elle est brillante. Et si, ma maman doit bien manger, si elle mange quelque chose et qu'elle dit, c'est bon. Qu'est-ce que c'est une vraie ? Elle n'aime pas comme une vege. Elle n'aime pas comme une vege. Elle aime pas comme une vege. Pour que la vege, elle touche, elle aime. Donc sans la vege, elle ne peut pas manger. Ah oui. Vous pouvez faire le foufou avec tout ce que vous voulez faire, faire des solutions. Mais quand il n'y a pas vege, quand il n'y a pas de légumes, donc elle n'a pas d'appétit. Ça va même pas descendre. Donc elle aime bien les légumes. Vraiment. C'est ça. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous avons une question à vous poser. If we were to sponsor your honeymoon, si on devrait vous amener quelque part pour votre lune de miel, where would that be ? Quel endroit, votre endroit de rêve ? Que voudras aller ? Il y a un bon endroit. Toi, tu vas aller où ? Maman, tu vas aller où ? Juste, André, que papa volait. Dites-nous, tu avais la réponse. La réponse. Même en dehors du pays, n'importe où. Donc votre endroit de rêve. Nice view. Nice view. En France. Elle ne connaît pas. Elle, 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 elle t'a tourné. En France. Pas en France ? En France ? Ok. En France. Tu vas en France ? Non, tu ne peux pas parler français. Maman. Non. En tout cas, si vous voulez nous sponsoriser, nous voulons juste une belle vue de la tourisme. Donc, partout dans le monde. En tout cas. En tout cas, vous n'êtes pas trop piquée, vous n'êtes pas trop touristique. Non. As longues, c'est une belle place où vous pouvez avoir un peu de conscience. Oui. C'est magnifique. En dehors de la vie que nous avons, d'accord ? Vraiment. En dehors de nos problèmes. En dehors de tous les stress. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. de vous avoir sur les enfants. Non. Nous sommes dans le jardin. Je suis sûre que nous allons trouver quelqu'un qui va payer sur les enfants. Ah. Ok. Bon. C'était un réel plaisir de vous avoir sur notre émission. You really appreciate it. We have learnt a lot. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est que moi, j'ai vraiment appris personnellement. It's like, no matter what challenge you may face, if you want something, you have to go for it. Comme papa dit, c'était pas facile qu'on puisse l'accepter, mais parce qu'il a vraiment voulu être avec vous. He went for it. Et aujourd'hui, vous avez dit, vous avez rencontré papa dans des situations là, où il n'avait presque rien. Mais aujourd'hui, quand on vous voit, vous avez une jolie maison, vous avez une jolie famille, ça encourage vraiment les gens. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse et que vous puissiez continuer à être heureux. Merci. Ok. So, there you have it. We had our wonderful couple, Kamutumba. We've learnt a lot from them. So, you know, life is not so rosy. You may find difficulties, but that does not mean you have to stop there. si tu veux quelque chose, nous voulons parler aux jeunes qui veulent s'engager au mariage. Le mariage n'est pas, it's not a playground. It's not a child's play. C'est pas facile. C'est une décision très sérieuse à prendre. Et quand tu prends cette décision, no matter what you face, just go through it, because you're gonna make it. Like you've heard from our beautiful couple here, it was not easy for them. Ils sont rencontrés après trois mois, ils sont mariés. It was not easy, but today I can guarantee you they have a beautiful life with a beautiful family. So, it was your host again, Chris Kamukuna. Thank you for watching us, and stay tuned for our next video. Bye. Bye. Bye.